Salut, c'est Bastos, comme vous pouvez le voir, on a un petit peu changé les choses. Ça sera certainement pas tout le temps ce genre de revue en extérieur, parce que quand il va pleurer, ça va être un peu plus compliqué, mais voilà, je vais essayer de faire un nouveau format, plus agréable pour moi, histoire de vous parler un petit peu plus naturellement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un mode qui me vient de chez Facilicic, qu'on peut trouver à 50€, c'est le Magneto. Mais avant, on va commencer par deux, trois petites choses, parce qu'en ce moment, pour moi, c'est plutôt de bonnes choses. Alors, je vais les partager avec vous, donc j'ai retrouvé du boulot, ça c'est pas mal, il y aura peut-être un petit peu moins de revues, tant pis. Mais ça m'a aussi permis de faire, on va dire, des investissements. Et grâce à ça, on va commencer par un premier cadeau. ça va être donc le Tank AGR, voilà, premier cadeau. J'ai pas encore déterminé les modalités de jeu. Deuxième cadeau, l'Aipip de chez Smok, voilà. J'ai pas aussi déterminé les modalités pour l'avoir. Et le troisième, ça c'est quand même, c'est quelque chose, c'est une pièce unique, qu'on m'a offert, et en fait, que je vais vous offrir aussi, parce que je la trouve jolie, et je m'en sers de moins en moins. Et j'ai envie que quelqu'un en profite. Donc j'aimerais bien que ça soit quand même quelqu'un qui aime bien les belles choses, qui aime bien le joli bois, enfin, le but c'est pas de l'acheter par terre, quoi, voilà. Je sais très bien que vous le ferez pas, mais voilà, c'est un mode qui me plaît. Et que je vais vous offrir, c'est, voilà, la viennoise qui m'avait été déjà offerte. Et là, pareil, j'ai pas encore déterminé les modalités. Voilà, donc trois cadeaux différents. Donc il y aura, je sais pas, peut-être trois tirages au sort, ou... Je sais pas encore comment ça va se passer. Tout ce que je sais, c'est que je vais ouvrir une page sur mon blog. Où les trente premiers inscrits sur cette page seront tirés au sort pour le premier lot. Les trente premiers inscrits sur l'autre page pour le second lot. Et les trente premiers inscrits pour le troisième. Je pense que je vais faire comme ça. Ça va tourner à peu près comme ça. Je vous l'écrirai sur le blog. Vous n'avez qu'à aller faire un petit tour dessus. Cette adresse juste ici. Et vous pourrez voir un petit peu, on va dire, les modalités pour obtenir tout ça. Vous pouvez même vous inscrire sur les trois. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, chaque, on va dire, entre guillemets, cadeau sera séparé. Voilà. Et maintenant, on revient au Magneto. Alors, le Magneto, on en a beaucoup parlé. C'est vrai que c'est un mode de super héros. Je suis complètement d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et vous vous posez tous la question du pourquoi, du comment. Le logo a régné en dessous. Et vous posez aussi la question souvent, à quoi sert ? Enfin, pourquoi ils ont fait ce type d'airflow dessus ? Ben, la réponse, je vous la donne de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Comme vous avez pu le voir, en fait, Smoke Tech a fait une sorte d'hommage à Marvel avec ce mode. Donc, avec, ici, Spider-Man, le nom du mode Magneto, 1939, l'année de création de Marvel. Et bien sûr, le Top Cap, qui rappellera Iron Man au niveau de la fermeture de son casque. Voilà. Donc, ce mode, c'est vraiment quelque chose de très, très agréable. Il est complètement démontable. Alors, par rapport à pas mal de revues que j'ai regardées, surtout, surtout, parce que ça, c'est une petite erreur, je pense, qui a été faite. Ceci n'est pas un plot de réglage de la course. D'accord ? La petite rondelle que vous avez ici. Ça sert à fixer le bouton poussoir. Donc, on va passer directement sur le démontage et vous allez pouvoir voir un petit peu comment il se démonte. À tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501